Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue dans cette nouvelle story time où je vais vous raconter l'histoire de mon ex. Comment je vais me l'appeler ? Comment je vais appeler ce type-là ? De plus je réfléchis au nom que je vais lui donner dans cette vidéo, je ne sais pas. De toute façon, c'est un ex qui était d'abord mou. Et après ça, il m'a prise pour acquise. Moi, il m'a prise pour acquise. Bref. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, continuez de regarder. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter, partager, abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez également cette cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Venez également me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Je suis active là-bas tous les jours quand je ne suis pas ici sur YouTube. Ok, c'était bref. On adore. Donc, comment je vais amener le truc ? J'étais à l'université. Ok, je venais tout fraîchement d'entrer à l'université. Je n'étais même pas encore à l'université parce que c'était pendant les préinscriptions. Moi, j'allais me préinscrire tranquillement. Je partais me préinscrire tranquillement. Arriver là-bas, bon, tu sais que pendant les préinscriptions, c'est un processus qui est assez long. On ne va pas se mentir. C'est un processus qui est souvent long. Et ça fait que l'ordre que vous avez dès le début, c'est pratiquement l'ordre que vous allez utiliser à chaque fois. Parce que ça va toujours aller par ordre d'arrivée, par ordre d'arrivée. Et le matricule, généralement, ça reflète l'ordre d'arrivée, tu vois, pendant les préinscriptions. Donc, ça fait que pendant les préinscriptions, j'avais rencontré un camarade de classe, du coup. Et ça fait qu'on s'est rapprochés, vu qu'à chaque fois, on était toujours dans le même corne. Parce que dès le départ, on était dans le même corne. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à se rapprocher et tout. Lui venait se préinscrire. Moi, je n'habitais pas sur le campus universitaire. Enfin, je n'habitais pas dans la zone estudiantine-là. Moi, j'habitais dans un quartier voisin. Par contre, lui, il avait déjà son cousin. Un de ses grands cousins qui était là-bas, déjà à l'université. Et qui était déjà en troisième année, tu vois. Donc, lui, il avait déjà sa chambre. Il avait déjà ses repères et tout. Et donc, il a commencé à comme vivre, entre guillemets, avec son cousin-là. Pendant la période des préinscriptions. Parce que parfois, il faut arriver au campus super tôt. Ce genre de choses et tout. Donc, ça fait qu'il était déjà comme dans la chambre de son cousin-là. Ils habitaient déjà ensemble. Mais je ne pense pas qu'il comptait habiter là-bas de base. Je pense qu'il comptait. Il était question qu'il prenne sa chambre une fois que tout est sept. Donc, il était question qu'il reste avec son cousin-là le temps de bien se poser. Et donc, ça fait que comme son cousin vivait sur le campus ou alors proche du campus, alors dans le quartier estudiant-là. Ça fait que son cousin, il se voyait très souvent sur le campus. Par exemple, si son cousin est en train de vouloir sortir, son cousin va peut-être venir sur le campus pour lui laisser les clés. Son cousin va par exemple venir. Bref, ce genre de choses. Tu vois, quand tu viens avec quelqu'un et que vous devez partager certaines choses. Et donc, ça fait que parfois quand son cousin venait là, son cousin me voyait. Et tout, un jour, un jour donc, mon pote, là, parce que c'était devenu mon ami, il vient. Il commence donc un peu à m'expliquer la situation que voilà, il a son cousin qui est en troisième année. Et que son cousin me voit souvent quand il vient. Il me dit que son cousin est intéressé par moi. Au départ, je n'étais pas vraiment down, tu vois, parce que moi, je ne l'avais pas remarqué au fond. Parce que ce n'était pas quelqu'un de très remarquable. Franchement, ce n'était pas quelqu'un que tu vas remarquer dès que tu jettes le regard dans sa direction. Ce n'est pas le genre de personne que tu vas remarquer directement. Donc, une fois qu'il m'a dit ça, c'est là que j'ai commencé donc à prêter attention. Par exemple, quand son cousin arrivait dans les parages, il me disait que mon cousin va arriver pour me donner si ça, ou alors pour me dire si ça, essaye de prêter attention. Tu le vois comme ça, s'il te plaît, je vois comment je peux vous faire les présentations et faire les introductions et tout, et tout, et tout. Et donc, ça fait qu'une fois, son cousin était en train d'arriver et il m'a fait signe. Et c'est là que j'ai commencé à prêter attention. Et puis, je l'ai vu. Bon, voilà, ce n'était pas le coup de foudre. Il ne faut pas se mentir. Ce n'était pas le coup de foudre. Mais je me suis rendu compte que c'est quelqu'un de très posé. Tu vois le style du garçon, un peu genre école, là. Tu vois, genre école, c'est les gars qui aiment trop l'école. Les gars qui sont trop sérieux, là. Tu vois, le genre sac à dos, lunettes, écouteurs, casques, ce genre de choses-là. Vraiment très carrés et tout. C'était un peu le style du gars, là. Et donc, ce qui m'a frappée, ce qui m'a attirée, entre guillemets, chez lui, parce que je ne vais pas dire que rien, il m'a attirée chez lui. Ce qui m'a attirée, entre guillemets, c'est lui, c'est le fait qu'il soit respectueux, tu vois. Le fait qu'il prenne la peine de dire à son cousin qu'elle m'intéresse, essaie de lui demander si... Voilà, le fait qu'il procède comme ça, ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. Et aussi, le fait qu'il ait l'air de quelqu'un de gentil, c'est quelque chose qui compte. Tu vois, si j'ai l'impression que tu es quelqu'un de gentil, qui traite bien les gens, qui est poli, qui est rangé, ce genre de choses. C'est des choses qui comptent pour moi. La façon dont tu parles aux gens, la façon dont tu me parles, la façon dont tu... Voilà, tout ça. Et donc, c'est une chose qui m'a plu. J'ai trouvé qu'il était assez gentleman et tout. Et donc, c'était l'université, quoi. Enfin, c'était... C'est vrai que... C'est vrai qu'il y a quelqu'un que je fréquentais à l'époque, là. Tu vois, maintenant, on n'était pas dans la même ville. On n'était pas dans la même ville. C'est quelqu'un avec qui je me suis mise. Quand j'ai... Enfin, les dernières années de la terminale, là. Les dernières années de la terminale. Et puis, comme on allait à l'université, j'ai changé de ville. Ça fait que... C'était plus trop ça. Il ne faut pas croire que je suis le genre de fille, là. Je ne suis pas le genre de fille, là. Je ne suis pas le genre de fille, là. C'est juste que... Bon, à l'époque, là, j'étais comme ça parce que... Aujourd'hui, avec du recul, tu vois. Avec du recul, je me rends compte que j'étais comme quelqu'un qui cherchait quelque chose. Qui n'arrivait pas à trouver, tu vois. J'étais comme une fille qui est en train de chercher quelque chose. Comme si je cherche quelque chose. Je viens ici, là. Je teste. Je me rends compte qu'il n'y a pas ça. Je commence à chercher ailleurs. Je ne suis même plus là. Je ne suis même plus là. Dès que j'ai l'opportunité de tester ailleurs, je teste ailleurs. J'ai l'impression que c'était un peu ça, à l'époque, là. J'étais comme quelqu'un qui cherchait quelque chose. Je cherchais quelque chose, tu vois. Et donc, pour moi, la relation avec la personne que j'avais laissée dans l'autre ville, là... J'étais un peu trop down par rapport à ça. Il y a ma batterie qui signale. Et donc, moi, je ne considérais même plus que j'étais en relation avec l'autre, là, et tout. Bref, c'était juste une question sur le temps. Et pour la petite histoire, je l'ai barrée par SMS. J'ai honte. Bref. Et puis, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Mais je préfère lui donner mon numéro, moi-même, donc. J'essaie d'organiser une rencontre, quelque chose comme ça, pour qu'on puisse se voir, parler, échanger, et que je lui donne mon numéro. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est donné rendez-vous, quelque part, au campus. Il était timide. Franchement, il avait l'air super timide. Je me demandais même, à un moment donné, s'il peut même me parler. Si, si. Je me demandais s'il n'est pas puissant, genre. Je me demandais s'il n'est pas puissant. Parce qu'il était tellement timide, tellement... Tu vois. Un truc qui m'a marquée, qui m'a attirée chez lui, c'est sa manière de faire très attention à comment il me parlait. Sa manière de faire très attention à ce qu'il me disait, à comment il faisait, et tout. Ça peut être, par moments, énervant ou insupportable. Mais, moi, je trouvais ça mignon. Tu vois, c'était comme un mec un peu maladroit, qui ne sait pas trop quoi dire, qui ne sait pas trop quoi faire, et tout. Mais super respectueux, super gentleman, et tout. Super gentil, attentionné, tout ce que vous voulez. Et voilà. Ce qui s'est passé, c'est que je lui ai mis mon numéro de téléphone. Je crois qu'il m'a invité une fois. On est sortis. On est sortis une fois, on est allés dans un petit café là. On a mangé des burgers, on a bu des coca. On a beaucoup discuté. C'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Toujours en train de poser des questions. Bref, ce genre de personnes qui ne parlent pas beaucoup quoi. J'aimais bien sa compagnie, c'était bien. Et après ça, la relation est devenue comme stagnante. Tu vois, c'était ce moment comme ça, il n'y avait rien. Mais c'était toujours dans la politesse et tout. Il m'appelait constamment, il me faisait des cadeaux. Il m'amenait manger souvent à la peau. Ce genre de choses, tu vois. Puis un jour, il a trouvé un travail. Il n'a même pas fini l'année. C'était en cours d'année. Il a trouvé un travail. Qu'il voulait qu'il arrête les cours tout simplement. Parce que c'était un travail assez intéressant, tu vois. Et du coup, il a arrêté les cours. Parce que la filière dans laquelle il était à l'université, ça ne coïncidait pas trop avec le travail pour lequel il avait été prêt. Vu qu'il avait les relations là-bas. Et puis, on l'a placé. Et puis, on l'a placé là-bas à condition qu'il fasse des études allant dans le sens de ce nouveau job-là. Il est parti. Il a pris son nouveau travail. Il a commencé à travailler. Donc, c'était tout bénef du coup pour mon camarade. Parce que du coup, il pouvait avoir la chambre pour lui tout seul. Il n'avait plus besoin de passer par toutes les démarches, de trouver une chambre, tout ça, tout ça. Et donc, quand il est parti, on s'est encore plus éloigné, tu vois. On se voyait de moins en moins. On s'appelait toujours, mais de moins en moins, tu vois. Tu sentais qu'il n'avait plus trop la tête à la relation. Bon, je me dis aussi que voilà, le milieu professionnel. Entre temps, il fallait travailler, il fallait fréquenter, machin. Et puis, c'est quelqu'un qui a quand même un grand sens qui va dans les couleurs dans la nuit. C'est quelqu'un qui a quand même le sens des priorités. Moi, même si j'étais à sa place et qu'il fallait que je commence à me concentrer sur mon job et mes études, j'allais me concentrer dessus. Je n'allais pas forcément accorder beaucoup de temps à une go. Voilà. Et puis, finalement, voilà, on a décidé de rompre. Bon, c'est vrai qu'on ne s'était, premièrement, jamais dit qu'on est ensemble. Deuxièmement, on ne s'est pas dit qu'on rompait la relation. On s'est juste éloigné comme ça. Et puis, voilà, chacun a continué sa vie de son côté. Donc, il a continué sa vie de son côté. J'ai continué ma vie de mon côté. Les années sont passées, les années sont passées. Un jour, en s'étant prenant en ville, les choses avaient changé. Il avait, voilà, quoi, il avait son contrat dans sa société. Il était déjà bien établi. Il a eu son diplôme dans la nouvelle filière qu'il avait commencé là. Franchement, les choses avaient changé. On avait voulu chacun de son côté, quoi. Et puis, on se revoit comme ça par hasard. Oh, c'est comment, machin, yaday, yaday, yaday. On essaye de, voilà, on essaye de se, de renouer le contact, en gros, tu vois. Sincèrement, moi, je ne voulais pas trop. Et puis, le fait qu'il se rende compte que moi, je ne veux plus trop, j'ai l'impression que c'est comme si c'est ça qu'il a encore, c'est ça qu'il a encore motivé à plus faire. J'étais pas en couple pendant la période, là. Je lui ai dit que moi, je suis en couple, voilà, je suis en couple et tout. Et c'est comme si c'est même ça qui le motive, quoi. Et puis, il avait changé, il avait de nouvelles habitudes. C'était le style de mec qui sortait tous les vendredis. Donc, tu sens que c'était le... Il était en mode jeune cadre dynamique, quoi. Le genre de gars que, voilà, il est jeune, il a un job qui paye bien, il vit sa best life, like, il sort tous les samudis, machin et tout. Je lui ai dit que moi, je suis en couple et franchement, je ne suis pas sûre que ça peut marcher entre nous. La première fois, ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi ça va marcher cette fois-ci. Donc, moi, je... Non. Il a commencé à me faire du ronc dedans. Il m'appelle tout le temps. Il m'appelle tout le temps. Il essaye de me voir. On se donne rendez-vous. On sort, on mange. On sort le samedi soir. On part. On se balade. On part en boîte. On part au resto. Donc, on... Like... Sauf que j'ai constaté qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Donc, c'était comme... Tu vois, quand un gars se fait brûler par une panthère. Quand une panthère attoche un gars. Tu vois comment il devient. C'était un peu plus ça. C'était plus le gars calme, posé, gentil. Limite timide, là. C'était plus maintenant le genre de gars un peu plus sûr de lui. Mais pas trop, ouais. On n'était pas dans l'exagération. Beaucoup plus sûr de lui. Plus trop gentil. Plus trop généreux, là. Non, il n'était plus trop généreux. C'était plus trop ça. Et également, il était toujours aussi détaché, quoi. C'était pas le genre de gars qui allait montrer que... Voilà, trop attaché. Et puis, finalement, on s'est remis en relation. Tu vois, on s'est remis en relation. Ça a continué. Et je me rendais compte que c'était devenu le genre de gars... Tu peux pas lui dire. Tu peux pas lui dire, par exemple, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire de ta journée. Ou alors, tu es où. Ou alors, à quelle heure tu es rentrée. Ce genre de choses. Il prenait ça mal. Donc, c'est comme si ça l'héritait. Et je me suis dit, mon frère, c'est pas pour te contrôler. C'est juste pour faire la conversation. Pour savoir. Pour, like... Basique, non ? Ou pas ? Bref. Je ne sais pas que tu lui posais des questions par rapport à son travail. Donc, il ne parlait pas. En fait, c'était pareil, quoi. Mais je me suis... C'était pareil qu'avant, en gros. Mais je me suis dit qu'avec le temps, avec les années, on a pris de l'âge et tout. Et donc, maintenant, si on se remet ensemble, ça veut dire que c'est probablement pour construire quelque chose. Et voilà, moi, je me dis que quand tu es en couple avec ton gars, c'est des informations qui n'ont pas besoin d'être cachées, quoi. Donc, pour lui, c'était du genre, quand tu lui demandes, par exemple, que tu es où en ce moment, qu'est-ce que tu fais ? Pour lui, ça l'irrite. Et je me rappelle qu'un jour, il m'a dit, il ne faut pas prendre l'habitude de me poser ce genre de questions. Ça me dérange. Et là, c'est là. Frère, pourquoi est-ce que ça doit te déranger ? Pourquoi est-ce que ça doit te déranger ? Ce n'est que normal que je te pose une question pareille. Et ce n'est pas pour te contrôler. Donc, il y a d'abord ça qui m'a fait, genre, chez lui, premièrement. Deuxièmement, c'était devenu le genre de gars, tu ne peux pas l'appeler. Genre, si tu l'appelles, tu as 4% de chance qu'il prenne ton appel. Donc, c'est le genre de gars qui préfère t'appeler. Quand tu l'appelles, ça ne va pas, ça ne donne pas. Deuxième chose que j'ai trouvé bizarre, il m'a amenée chez lui quand même, une fois. Pas tout de suite, hein. Non, pas tout de suite. Je crois qu'on a commencé à se voir. Je suis arrivée chez lui, peut-être comme 6 mois après, pour une relation qui a recommencé après une précédente rupture. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même long parce que la première fois, au départ, il était à l'université. Après, on s'est séparés. Donc là, maintenant, il vivait chez lui. C'était un jeune célibataire, si tu veux. Et je n'arrivais pas à arriver chez lui. Je ne voulais pas lui demander de m'inviter chez lui. Je voulais que ça vienne de lui. C'est vrai que de temps en temps, je glissais des petites mecs là et tout. Mais je ne lui demandais pas clairement. Et après, finalement, il a fini par comprendre que moi, je veux bien arriver chez lui et tout. Et donc, je suis arrivée chez lui. Et c'était le genre de gars qui vivait vraiment en mode célibataire, en mode célibataire. Il mange le petit déjeuner dehors, il mange à midi dehors, le soir, il est dehors. Tout le temps, il mangeait dehors. Et puis moi, je lui ai dit que voilà. Moi, je trouve que tu dépenses beaucoup trop. Je trouve que tu es tout le temps en train de manger dehors. Pourtant, tu as les nécessaires chez toi pour faire la cuisine. Pourquoi est-ce que un samedi, je ne viens pas, on fait la cuisine ensemble, même s'il faut qu'on fasse les gamelles ? Les gars n'étaient même pas par rapport à moi. Il a fait genre, ça ne l'intéressait pas. On est passé dessus. Après, c'était devenu du genre, quand je vais arriver chez lui, et il me fait, non, il y a son cousin qui est là, non, il y a ses amis qui sont là, il y a tel qui est là. Donc, ça devenait difficile. Enfin, ça devenait comme si ça avait été facile. Je ne savais jamais été facile. Mais quand même, j'ai commencé à me sentir un peu plus libre de lui dire, je veux passer chez toi. C'était compliqué, tu vois. C'était compliqué. Voilà, il y avait quelque chose. Après, finalement, je me suis dit, il y a un homme quoi chez toi là-bas ? Il y a un homme trop quoi chez toi ? Et c'était pareil, même pour qu'il arrive chez moi, c'était un problème. Like, what is it ? What is it, frère ? Parfois, on sort comme ça là, il vient me déposer, il entre chez moi, il est deux ou trois heures. Je lui dis, reste, like, reste. Pourquoi est-ce que tu vas rentrer à Paris ? Le gars porte ses choses, il part à quatre heures, il porte ses choses, il part à trois heures. And I'm like, hé hé, l'autre ici, c'est aussi quoi ? Donc, c'était ça, en gros. Très bizarre. Parfois, tu l'appelles, il ne le prend pas. Il peut rester trois jours, il ne t'appelle pas. Et pourtant, quand on s'est revu, il était engagé, hein. C'était le genre de gars qui était capable de m'appeler à six heures du mat. Like, à six heures du mat, s'il a l'impression que je suis éveillée, là, il va m'appeler à six heures du mat, pour vous dire. Mais plus je manifestais de l'intérêt vis-à-vis de lui, moins il faisait d'efforts et plus il se détachait, quoi. Donc, il y avait ça aussi qui me dérangeait, le fait qu'il ne veuille pas venir chez moi, le fait que ce soit difficile d'arriver chez lui, le fait que je ne peux pas la voir quand je veux, je ne peux pas parler au téléphone avec lui quand je veux, ce genre de choses. Bref, j'imagine que vous voyez un tout petit peu dans quoi j'étais à ce moment-là. Et puis donc, un jour, je ne sais pas trop, je crois que j'étais vers chez lui, et puis je l'ai appelé comme ça, et puis je lui ai demandé, c'est comment tu es chez toi ? Je lui ai demandé, c'est comment tu es chez toi ? Il me dit qu'il est dans la maison, il ne se sent pas super bien, mais il est là. Il me dit, ah, tu ne te sens pas super bien, tu veux que je passe ? Il me dit, oui, tu peux passer. Je me suis arrêtée dans une boulangerie, j'ai acheté les jus, j'ai acheté les petits petits trucs qu'il pouvait manger. C'est parce que je sais qu'il n'a pas la nourriture chez lui, en tant que normal, il n'a pas la nourriture chez lui. J'arrive donc chez lui, je lui dépose ça, le gars se sentait super mal, super, super mal. Je le trouve que frère, c'est comment ? Il me dit que ça va, il a pris des médicaments, il a appelé un ami médecin, son ami lui a prescrit des trucs, il a pris, il attend que ça commence à aller, je lui dis, ok. Je ne lui ai même pas demandé si je pouvais passer la nuit avec lui, parce que je savais d'office que la réponse allait être non. J'ai fait ce que je pouvais faire, je lui ai donné à manger, je me suis rassurée qu'il a pris ses remèdes, et je suis rentrée, je lui ai dit, appelle-moi à n'importe quel moment, si tu veux me faire signe, si ça va mieux, si ça sent pire, appelle-moi, tu vois. Il me dit, ok, je rentre le jour-là, pas d'appel. Le lendemain, pas d'appel. Donc imagine-toi un seul instant, tu pars voir ton gars chez lui, il est dans un état critique, inquiétant, mais il te rassure que non, j'ai pris les médicaments, ça va aller, je vais t'appeler le matin, je vais t'appeler dès que je me réveille, machin, 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 machin. Le matin, il ne t'appelle pas, à midi, il ne t'appelle pas, tu essaies de l'appeler, son numéro ne passe pas, est-ce que ça passait, ou ça sonnait dans le vide ? Je ne me souviens plus très bien, soit ça passait, soit ça sonnait dans le vide, un truc comme ça. Et tu n'arrives pas à l'avoir, je reste comme ça là. En stress, en panique. Je dis en stress, en panique, moi je connais souvent mes inquiétés. Je suis la championne pour m'inquiéter, je connais souvent mes inquiétés. Si le gars s'y est mort là-bas dans sa maison, ou quelque chose vient arriver, ou je commence à m'imaginer tout style de scénario dans ma tête. Après, je reste comme ça, j'appelle, ça ne passe pas, j'appelle, ça ne passe pas, j'appelle, ça ne passe pas. Après, j'appelle une pote à moi là, je lui dis que, regarde, j'ai envie d'arriver chez le gars là, mais je ne veux pas arriver là-bas seule. Genre, je veux, parce que je suis, comme j'étais un peu tendue, tu vois, j'avais besoin d'aller avec quelqu'un pour me sentir un peu détendue. Elle me dit, ok, pas de souci, on part. Il était comme 14h comme ça là. On arrive là-bas, on demande à la voisine. La voisine dit que, bon, elle ne sait pas. Il partageait la même barrière que sa voisine. J'ai supplié la voisine que le gars allait se montrer. Alors, je pars, ok, parce que je l'ai laissé hier. Il se sentait super mal, je vais voir s'il est toujours là-bas. Elle me dit, ok, j'arrive là-bas, je ne toque rien, je ne toque rien. J'appelle encore, même pour essayer d'écouter si le téléphone est en train de sonner. Rien. Je me rends compte qu'il n'y a personne dans la maison. Je dis, ok. Imaginez le niveau d'inquiétude. Imaginez un peu le niveau d'inquiétude. Je suis restée comme ça là. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, sans nouvelles. Une semaine plus tard, le gars m'appelle. Il me dit que c'est comment ? Vu que ça va et toi, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, les gens affolent et tout. Qu'est-ce qui se passe ? J'essaie ton numéro, ça ne me passe pas. Un coup, ça passe. Un coup, ça ne passe pas. Un coup, ça sonne, tu ne décroches pas. Des trucs comme ça. Il commence à me dire que non. Il est parti chez son oncle parce qu'il n'avait aucun membre de sa famille dans la ville. Il n'avait personne dans la ville. Enfin, de sa famille directe, quoi. Il n'avait personne. Donc, il est parti chez son oncle. Le père de son cousin, avec qui il était à la fac, du coup, il est parti chez son oncle. Et puis, on lui a dit qu'il travaille trop. On a pris son téléphone. Il ne pouvait pas appeler. Machin, machin, machin. Après, je reste comme ça. J'essaie de faire l'analyse parce que je suis trop forte pour ça. J'essaie de faire l'analyse dans ma tête. And I'm like, tu étais couché chez toi dans la nuit. Tu étais malade. Je t'ai laissé là-bas. Ok. Tu as pris ton téléphone parce que les gens ne se sont pas imaginés que tu étais malade. Tu as pris ton téléphone. Tu as appelé quelqu'un pour demander qu'on vienne te chercher. Tu t'es levé. Tu t'es habillé. Tu es sorti. Tu es entré dans la voiture. On a roulé et on t'a amené chez ton oncle. À aucun moment, tu n'as su que tu pouvais prendre ton téléphone pour m'appeler. À aucun moment, quoi. Dans les une semaine qui vient de passer, là, tu n'as pas jugé nécessaire de me faire signe, en fait. Donc, quand il me racontait tout ça, c'est ce qui passait dans ma tête. Que donc, à aucun moment, tu n'as pensé qu'il fallait que tu me fasses signe. Je n'ai pas dit ça. Je suis assez tranquille. Il était un mot de, oh, on a pris mon téléphone. J'ai pris mon téléphone juste pour t'appeler et tout. Et là, quand il disait que j'ai pris mon téléphone juste pour t'appeler, c'était comme... Je ne sais pas s'il pensait que c'était un exploit, que j'allais l'acclamer pour ça. Franchement, je ne sais pas à quoi il pensait. Mais bon, bref. Machin. Mais ça va beaucoup mieux. J'ai pris des perfusions. Nanana. J'ai dit, ok, super. C'est bien que ça aille mieux. Vu que notre relation n'était pas encore officielle dans sa famille et tout, moi, je ne voulais pas me pointer là-bas. Du coup, je ne voulais absolument pas me pointer là-bas. Donc, du coup, je lui ai dit, quand tu rentres chez toi, fais-moi signe. Je vais venir te rendre. Il me dit, ok. On a commencé à se parler de temps en temps. Quand il voulait, il m'appelait. Quand il voulait, il m'écrivait. Mais c'était vraiment très, très, très espacé. Je reste tranquillement. Je gère. Un jour, je crois que c'était un dimanche. On est en train de se parler. Et il me dit qu'il va rentrer chez lui tout à l'heure. Donc, le dimanche là, il me dit qu'il va rentrer tout à l'heure vers 16h. Je lui ai dit, ok, quand tu es là, fais-moi signe. Alors, je vais venir te rendre visite. Il me dit, ok. Le fais-moi signe là, le ok là. J'ai attendu. Attendu qu'il me fascine. Attendu, attendu, attendu. 20h là, j'essaie de l'appeler pour lui demander que mon frère. C'est comment tu n'es pas encore au bac. Numéro ne passe pas. Numéro ne passe pas. Numéro ne passe pas. Ah oui, numéro ne passe pas. J'insiste, numéro ne passe pas. Le lendemain matin, j'appelle encore. Ça ne passe pas. Le jour d'après, j'appelle encore. Ça ne passe pas. Vous savez combien de temps j'ai fait sans avoir de ces nouvelles cette fois-ci. Imaginez un peu dans les commentaires. Vous avez trois secondes. Deux semaines sans nouvelles. Deux semaines sans nouvelles. J'ai resté tranquille. C'est vrai que ça me dérangeait. Ça me faisait chier. Ça me faisait chier. Je restais comme ça là. Je me suis dit, mais what is this ? What is this ? Qui m'a envoyé, frère ? Qui m'a envoyé ? Je reste tranquille. Le jour où il m'appelle, donc. Il m'avait appelé ou il m'avait écrit. Je ne sais plus trop. Donc, je n'étais même plus trop dans la démonstration. En mode, oh, j'étais inquiète et tout. Même pas. Il me dit que, oh non, après le jour-là, ça s'est empiré. Et c'est très bizarre parce qu'on se parle aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc, tu veux me dire que, entre l'heure où on s'est parlé et aujourd'hui là, il n'y a pas eu un moment où tu pouvais m'écrire. Dans ma tête, c'est ce que je me disais. Il n'y a pas eu un moment où tu pouvais m'écrire pour me dire qu'en fait, ça s'est empiré. Que, oh, ça s'est empiré. Il a passé deux semaines hospitalisé. Machin, machin, machin. Gna 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 gna. Je lui dis que, waouh, tu étais à l'hôpital avec qui ? Non, il y avait tel, il y avait tel, il y avait tel. Dans ma tête, c'est ce moment que, ok. Et donc, dans tout ça là, je n'ai pas trouvé un temps pour me laisser un message. Ou bien pour m'appeler vite fait. Pour me dire que, en fait, je suis hospitalisée en ce moment. Ou alors, like, dites-moi un peu si c'est moi qui suis forlumé, si c'est moi qui exagère ou si c'est moi qui suis super exigeante. Je lui dis que, ah, ah bon, ok, vraiment désolée. J'espère que ça va beaucoup mieux maintenant. Il me dit que, oui, ça va beaucoup mieux, mais c'était difficile, machin. Il me raconte, qu'est-ce que j'en sais ? Est-ce que je sais si c'était vrai ? Est-ce que je sais si c'était faux ? Franchement, je ne l'aime plus. À ce moment-là, donc, je l'avais déjà barré dans ma tête. Parce qu'il est hors de question que tu as ta go qui est ta go. Tu es malade, elle n'est pas au courant. Comment c'est possible ? Dites-moi un peu, est-ce que c'est possible ? On peut comprendre que, oui, voilà. Ça arrive que tu sois dans une situation où c'est difficile. À un moment donné, tu peux quand même prendre ton téléphone pour prévenir ta go que ça ne va pas. Je suis ici, on m'a amené d'urgence. Mais deux semaines ? Sans compter qu'on s'est parlé un dimanche où tu étais censé te sentir mieux. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu as attrapé une crise, je ne sais pas. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il pouvait recevoir de la visite à l'hôpital. Donc, ça veut dire que s'il pouvait recevoir de la visite à l'hôpital, ça veut dire qu'il pouvait parler. Ça veut dire que même si c'est qu'il donnait son téléphone à quelqu'un, que prends un peu le numéro, si tu appelles, tu dis ça. Bien, prends un peu le numéro, si tu envoies un message, tu dis ça. C'était possible, s'il voulait le faire, il allait le faire, mais il ne l'a pas fait. Dans ma tête, c'était déjà calé, c'était bon. Je reste tranquille. Je me dis que ça va déjà mieux. Il me dit oui, machin et tout. Je me dis ok. J'ai commencé à être hyper distante et tout. Sans compter qu'à côté de ça, il y avait encore d'autres bails là que je n'avais pas envie de... Il y avait encore d'autres bails que je... Aïe ! Après, il a senti en fait que moi, je n'étais plus trop par rapport à la relation. Parce qu'à un moment donné, il faut apprendre à connaître ta place et rester là-bas. Tu vois ? Clairement, il m'a mise à ma place et j'ai décidé de reconnaître que c'est ma place et de rester là-bas. Donc, je suis restée là-bas. Moi, je ne faisais plus signe, je n'écrivais plus rien, 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 rien. Quand il m'appelait même, c'était oui, non, oui, non. Donc, j'essayais même pas de trop faire genre quoi. En fait, je ne me considérais même plus comme ça, go. Tout simplement, c'était ça. Et donc, un jour, il me dit qu'il veut passer chez moi. Je lui dis pourquoi ? Il me dit qu'il veut discuter. Je lui dis ok, pas de soucis. Il arrive chez moi. De toute façon, j'étais froide le jour, non. Moi, il me faisait dérangé. Moi, il me faisait dérangé. Il arrive, il entre. J'étais en train de travailler. J'étais devant ma machine et tout, je faisais mes trucs. Il arrivait ce soir. C'était oui, non, oui, non, oui, non. Ok, d'accord. Et il arrivait le soir vers comme 22h. Il a passé comme une heure de temps là et tout. Il était là. Voilà, il essayait de parler. Mais moi, je n'étais plus par rapport. Parce que moi, j'ai considéré que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu faire des fois par rapport. On peut comprendre que tu étais malade, que tu as eu des problèmes. On peut comprendre tout ça. Mais gars, quand c'est ta goût, il y a certaines situations où tu ne la mets pas à l'écart comme ça. Sans compter qu'avant, même ça d'abord, il y avait plein, plein, plein de petits red flags ça et là que j'avais décidé d'ignorer. Et après, tu... Non, dans ma tête, j'étais un peu avec lui. Mais je ne lui avais pas dit clairement que c'est bon, c'est fini. Parce qu'au fond, à the end of the day, on ne s'était même jamais dit que ok, mettons-nous ensemble. Tu vois, on est juste allé avec le flou comme ça là. Donc, il essaye de me parler, il essaye de me parler et tout. Flemmes, je ne suis même pas avec lui. Après, il me dit qu'à quel moment est-ce que je vais arrêter de travailler ? Je lui dis qu'à moi, j'ai encore pas mal de travail. Je ne sais pas encore à quelle heure je vais finir, ni à quelle heure je vais aller me coucher et tout. Et à un moment donné, j'ai l'impression que le gars n'a même pas l'intention de bac chez lui. Là, il n'a même pas l'intention de bac chez lui. Après, il me dit clairement qu'il a envie de passer la nuit. Je lui dis que non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu passes la nuit, frère. Ce n'est pas possible. Donc, dans ma tête, je pensais seulement à, parfois, on rentre là comme ça là. On rentre, par exemple, on était dehors, on était en boîte. On rentre là comme ça là. On est fatigué, on a sommeil, on a bu. Mais le gars décide quand même de partir. Je le supplie. Je le supplie que, ouais, reste, reste, reste. Le gars, le gars, il me dit que non, il n'a pas envie de partir. Il veut passer la nuit. Je lui dis que ce n'est pas possible. Je lui dis que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il va falloir que tu bacs frais. Il va falloir que tu bacs. Et donc, finalement, il a compris. Mais non, moi non. Quand il décide d'être froide, non. Quand je décide d'être froide, c'est le glaçon. Le glaçon que tu veux voir. Le glaçon, c'est même pétit. Le frigo, le congélateur. Il est parti. J'ai senti comment il avait mal. J'ai un peu eu pitié de lui, mais je me suis dit, never. En fait, moi, il y a un truc. Quand tu décides de me prendre pour acquise, quand tu décides de me prendre pour acquise, l'amour, là, ça finit d'abord. Puis, ça tarit. Il dit que ça tarit un tour. Donc, même s'il y a encore, tu ne peux même pas savoir qu'il y a encore. De toute façon, je vais me comporter vis-à-vis de toi. Donc, j'ai senti comment ça l'a piqué. Donc, il est resté comme ça. Donc, il était dépassé. Il n'en revenait pas. Il a porté ces choses. Il est parti chez lui. Et après ça, je pense que quelqu'un est parti. Là, lui-même, il a compris que ça ne sert à rien. Qu'il essaye de vouloir encore venir chez moi. Il essayait de faire genre... Et toutes les fois où il m'a appelé, je pense qu'il m'a appelé encore comme deux fois au total après la fois-là. Il a senti que ça ne sert à rien que je force, en fait. Ça ne sert à rien que je force. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on s'est séparés. C'est comme ça qu'on s'est séparés, tout simplement. Et moi, ce que j'ai appris de cette relation-là, c'est qu'il y a certains petits trucs. C'est vrai que tu ne peux pas tomber sur quelqu'un qui est parfait. Mais il y a certains petits trucs-là qu'il ne faut pas laisser dès le départ. Un gars, par exemple, qui est en mode, qui a du mal à te parler de sa journée. Un gars qui a du mal à te dire « J'ai fait ça aujourd'hui. J'ai vu tel pote. On a fait ça. On était à tel endroit. » Un gars qui a du mal. C'est vrai que les hommes ont ce truc-là qu'ils n'aiment pas avoir l'impression qu'ils sont en train d'être contrôlés. Ils n'aiment pas avoir l'impression qu'ils sont en train de rendre des comptes aux gens. Mais si tu es quelqu'un qui n'aime pas, qui n'apprécie pas qu'on lui pose ce genre de questions, prends dans les devants. « Prends les devants et dis à Tago que voilà, j'étais à tel endroit. » Je dis que mais lui, jamais de jamais. Jamais de... Bref. C'est comme ça que ça s'est terminé entre nous. Il est resté de son côté. Je suis restée de mon côté. Je ne le calculais même plus. Il dit que c'est comme ça que c'est fini. Là, comme ça, là, tac, tac, tac. Moi, j'ai décidé, j'ai pris la décision que je ne suis plus avec lui. Et c'est comme ça que c'est fini. Et voilà. C'est comme ça que ça s'est terminé. Donc, ouais. Je suis en train de repenser à ça. Anyway, je s'espère que cette story time vous aura plu. Si c'était le cas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la clé de notification pour être informée à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Venez également me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok. Je suis active là-bas tous les jours. Moi, je ne suis pas ici sur YouTube. Je crois que c'est tout. Je crois que la dernière story time que j'ai filmée, c'était où je vous parlais de mon ex en couple. Donc, si ça vous intéresse et que vous n'avez pas encore vu, cliquer sur la vidéo qui s'affiche là pour aller la regarder. En attendant, je vous fais plein, plein, plein de bisous. Et pour ceux qui ont manqué celle-là, à tout de suite, juste là. Ciao.